Salut à tous, c'est Mr Freeze, on se retrouve pour la suite de ce codon 2. On va enfin avancer dans l'histoire. Deux petites choses que je ne vous avais pas montrées, enfin, c'est juste concernant des objets. À la quête de la licorne, si vous retournez à l'arbre où il y avait la licorne, caché par l'arbre vers le feuillage de l'arbre, à droite du tronc, on peut trouver deux coffres, en fait, avec des objets très puissants. Dont celui-là. Voilà, man gauche, merde, je ne sais plus, qu'est-ce que je fous ? Voilà, man gauche, vous voyez, c'est très puissant, mais bon, c'est un bouclier. On ne peut pas le mettre à n'importe qui, mais c'est 19 de défense, et renvoie les coups, 1,5, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je vous avoue. Et ça qui est pas mal non plus, magie défense plus 10, et défense plus 7. Voilà, et le tap-taup, à 4 niveaux. Le tap-taup, je vous l'avais montré, c'est le mini-jeu qu'on a... Qu'on a en parlant... Putain, j'ai oublié son nom. Ah, ça devient grave, là. Voilà, c'est ça de faire des vidéos trop tard. Bah, le fermier, le fermier, bref, le nom me reviendra. Voilà, il y a le mini-jeu du tap-taup, qui a 4 niveaux. Le 4ème niveau, c'est un espèce de mode sans fin, donc qui ne rapporte rien. Les 3 autres niveaux, ils rapportent 3 objets assez puissants. Le niveau débutant, ça rapporte le casque de taupe, qui donne défense plus 12 en patch dynamical, voilà. Le niveau normal, le bouclier taupe, défense plus 22, c'est très, très fort. Il y a 5% de chance de ne pas se prendre de magie. Et l'habit taupe, dans le mode expert, qui donne défense plus 29, résistance à la terre. Par contre, passible, je ne sais pas ce que c'est. Bref, juste pour vous montrer, ça, c'est la meilleure armure que j'avais. Et ça, c'est l'habit taupe. Vous voyez la différence de malade. Et en plus, ce qui est énorme, c'est qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc vous pouvez très bien avoir 30 habits de taupe, si vous voulez. Ou 30 trucs de chaque. Et ça ne coûte rien, en plus, c'est gratuit. Voilà, bref, c'était juste une petite appartée, comme ça. Alors, quelles sont les mauvaises nouvelles annoncées hier ? Voilà, et on apprend que Greenil est tombé sur le royaume de Highland. Je vous rappelle que la dernière chose qu'on avait fait dans l'histoire, vu qu'on a fait 3 vidéos sans histoire, là, c'est qu'on a défendu et... On a réussi à défendre 2River, qui nous avait rejoint. Voilà, et apparemment, ils ont quand même réussi à prendre Greenil pendant qu'on se battait à 2River. Avec seulement 5000 hommes. Ce qui fait penser à la petite scène qu'on avait vue avec Luca Blythe et Joey. Où Luca Blythe disait... Qui peut me remplacer ? Comment il s'appelle ? C'est Sid, il me semble. Je ne me rappelle plus. Solon, ouais, Solonji. Lancer général qui était Solonji, qui a été tué par Luca Blythe parce qu'il avait échoué. Donc exécuté. Joey l'avait remplacé, il lui avait dit, donnez-moi 5000 hommes, et moi je vous prends Greenil, il n'y a pas de problème. Donne-moi un Karambar et je te crée une maison, il n'y a pas de souci. Voilà, et du coup, du coup il a réussi. Joey qui est un adversaire redoutable. C'est toujours assez bizarre dans ce genre de jeu. Parce que... Les persos, ils ne voient pas ce qui se passe, mais le joueur, si. Mais ça, c'est assez bizarre. Ce n'est pas dans tous les jeux comme ça, où on contrôle un perso, et on voit ce qui se passe en dehors du perso. Mais bon, c'est sympa, moi j'aime bien, ça fait un peu comme un film. On voit un peu de chaque côté, comme une série plutôt. Voilà, donc notre but là, ça va être de sauver Teresa Waisemail, qui est l'adjointe... Euh... L'adjointe du maire de Greenil, qui est très malade, donc qui ne sert un peu à rien en fait. C'est un peu elle qui... C'est un peu elle qui dirige Greenil. Voilà, là, ce qu'il dit, c'est que... Voilà, Greenil, c'est une ville universitaire, donc en gros, le but, ça va être de... De se déguiser en étudiant. Pour rentrer dans la ville. Et vous allez voir, c'est très chiant, parce qu'il y aura plein de phases d'études, qui consistent à des mini-jeux en fait. Euh... C'est assez chiant. Non, je déconne. Il n'y aura aucune étude, aucun truc d'étudiant à faire. Non, je n'en fais pas. Enfin, il y aura... Il y aura un rapport avec les étudiants. Avec une étudiante en fait. Mais bon, je vous laisse découvrir ça tout à l'heure. C'est con que le nom de flic, ça veut le dire policier en français, quand même. Ça, mais ça les soigne même pas, ils sont sérieux. Flic, il lui manque deux points de vie, comme la dernière fois que je l'avais eu. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce qu'on ne peut vraiment pas... Ah ouais, en effet. On ne peut prendre que des jeunes en fait. On va prendre Wakaba parce que c'est un perso très fort. Et qu'il a un bon niveau. Meg, elle fait quoi ? Ouais, Meg, ça peut être cool. On ne l'a jamais vu encore. Elle a une rune en plus, non ? Ouais, rune haut et ruse, ok. Ouais, on va prendre Meg alors. On va prendre quelqu'un à distance ici. Luke, parce que Luke, il est cheaté. Voilà. On va mettre devant... Luke, je n'ai pas trouvé de le mettre devant en fait. Ouais, on va laisser comme ça. On ne pourra pas attaquer, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc ça va être assez long tout ça, donc je pense qu'on va faire en plusieurs vidéos. Il n'y a pas un truc maximum. On va faire comme ça. Voilà, c'est parfait. Comme ça, ça l'est fait tout seul. Ouais, c'est un peu de la merde. Elle ne peut pas mettre des colis, cette pute ? Comment ? Comment je ne suis pas grave ? Ouais, on va faire un meilleur équipement mes couilles. On va mettre des bots, alors que les bots, c'est de la merde. Ça va, il y a un peu de place pour le reste. Je dois tout refaire, parce qu'ils ne mettent pas le bon... Elle a des pizos anchois. C'est marrant, ça. Bon, lui, là, ouais. Putain, c'est pas mal, ça. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de forgeron chez nous. Mais plus tard, on aura un forgeron pour améliorer les armes. Par contre, on a un armurier déjà. On a un armurier... Qui se trouve à l'extérieur, à droite du bâtiment principal du château. Voilà, donc on va prendre le bateau, comme d'hab. Pour l'instant, on ne va faire que ça. Plus tard, on aura un espèce de truc pour se téléporter. Qui est assez cool, d'ailleurs. Voilà. Et on doit passer par Tour River. Puis aller au nord. Donc, pour Tour River, il faut d'abord aller... D'abord aller là. Allez, Quest. Ensuite, on est déjà passé devant Grigny, là. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je branle ? N'importe quoi, là. Alors, je rappelle, si vous prenez le perso de faible niveau, qui rattrape très très vite le niveau des autres. Donc, n'hésitez pas à faire 2-3 combats sur la route. Vous avez pris des niveaux un peu plus faibles que les autres. Parce que sur Codon 2, je ne sais pas comment ils ont fait le système d'expérience. J'ai l'impression que... S'il y a des gens qui ont un niveau plus bas que ceux des autres, c'est eux qui prennent toute l'XP, quoi. Ensuite, faire 3-4 combats, et hop, tout le monde est au même niveau. C'est assez bizarre. Je crois qu'attendez. Je crois qu'il y a la grand-mère de Chaco. Elle est où, cette... Elle est là. Non. Je suis dit de la merde, pardon. Il semblait qu'elle nous donnait une graine. Ah, mais elle nous l'a peut-être donné, en fait. Ouais, je crois que j'étais déjà venu aller chercher. Ça fait tellement longtemps. Voilà, quartier Cobbold. On est obligé de passer par les trois-quartiers. Là, ils se sont fait chier dans le jeu, parce que non seulement il y a une musique par ville, mais là, il y a carrément une musique par quartier, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on aura le forgeron plus tard, on ne pourra pas améliorer toutes les armes, enfin, les armes au niveau max, dès qu'on a le forgeron. On pourra récupérer des marteaux pour ça. Marteaux de bronze, d'argent, etc. Je crois que c'est ça, les noms des marteaux. Et là, à partir de maintenant, on peut recruter le marteau à Forest, tout en haut à gauche, la ville tout en haut à gauche. Là, d'où vient Tony. Tony, où il y avait le jeu du top-top. Voilà. Elle est assez sympa, la musique de cette ville aussi. Il y a trois ans, quoi. Il a fait qu'il me fuit, il ne sait pas comment faire. Il a fait qu'il me fuit, tu veux juste se battre. Ça, c'est le nom de qui ? De moi ? Alors, attendez. Je vais passer complètement incognito. Oh non, ils ont mis dans l'art de l'alphabetique. Il faut me mettre en QWERTY, bordel. Je vais m'appeler comme ça. Merde. Putain, je suis tellement habité au clavier Azerty, je ne retrouve plus les trucs dans l'art de l'alphabetique. Bess, non, on ne va pas t'appeler comme ça. Comment on peut l'appeler un ami ? Ah, je sais. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je passe ça rentre. Tu veux passer la moitié de la vidéo ? Non, ça rentrera pas. C'est un vieux jeu de mode merde. Merde. Oh, ça marche pas. Je vais mettre Nana Kroot. Nana Mi, Nana Kroot. C'est pas drôle. Bon, bah, tant pis. Je ne sais pas quoi mettre. On va l'appeler... Bon, allez, on va l'appeler Bess. Il ne faut pas chier. Je vais faire un truc drôle. Elle a tout cassé. Allez, voilà. Flick. Bah, ouais. Tonnerre bleue. Ah ouais, il est en... Ah ouais, il est en... Ah ah ah. Voilà. Ah ah. Ah. Putain j'aime trop la musique de la ville Alors faut savoir que le jeu Soukoden 2 c'est pas l'ensemble du monde de Soukoden C'est une région en fait Vous pouvez charger sur internet, il y a la carte complète du monde de Soukoden En gros c'est chaque jeu Soukoden qui se passe dans une région Il y a certaines villes qu'on retrouve parce qu'elles sont un peu entre les deux Bon après je suis pas un spécialisé Soukoden Personne je fais le 1 et le 2, je fais le Tear Craze sur Death J'ai touché au 4 et au 3, pas au 5 Mais bon voilà, on s'en fout là, c'est Soukoden 2 qui compte Mais bon, je vous le dis quand même A ce qui paraît, Soukoden 2 c'est le meilleur En petite concurrence avec le 5 qui serait aussi excellent Mais bon, les vrais puristes tu préfères le 2 Attends, vous voulez ma photo ? C'est pas un putain d'anachronisme ? Genre ça existe les photos là ? C'est pas la meilleure manière de s'infiltrer C'est pas la meilleure manière de s'infiltrer Bon les gens faudra apprendre à mettre les espaces entre les mots Putain les traducteurs c'est vraiment des merdes Pardon C'est un boule respectable Mais là ils ont fait de la même quoi Voilà, on va la revoir souvent alors Donc l'académie elle se trouve tout en haut Mais attendez, je vais visiter la ville un peu Voilà, c'est une ville d'environ 30 habitants D'environ plusieurs milliers d'habitants Mais dans le jeu on verrait qu'on a que 30 Heureusement parce que si on faisait les villes Comme elles le sont vraiment dans les jeux Ce serait le bordel On passerait une vidéo à traverser la ville En fait je cherchais s'il y avait un... Non, l'aubergeon s'en tape Qu'est-ce qu'il veut lui ? En fait je cherche... Est-ce qu'il y a un forgeron ? Un truc comme ça Ils parlent tous que de l'académie C'est vraiment... L'académie c'est vraiment... C'est vraiment l'académie quoi C'est... Je sais pas comment dire mais... C'est un peu le symbole de leur ville quoi Bon apparemment il y a un dans cette ville Même pas un petit forgeron ? Je suis déçu là Bon on s'en fout on va l'académie alors Peut-être pas là ? Non... Ça c'est des dortoirs On va y aller plusieurs fois aussi Vous allez voir on va passer notre temps à faire des allers-retours entre le dortoir et l'académie hein Putain c'est inversé les dialogues maintenant ! C'est Flick qui dit ça ! Mais... Oh New Leaf comme Animal Crossing Ouais mais... Qu'est-ce 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 que... Oh du syndrome ? Bon les choix de dialogue comptent pas vraiment là Voilà donc petite visite de l'académie Tout ça, tous les trucs comme ça c'est pas des vrais magasins C'est des salles de cours en fait Donc pareil là Je crois pas qu'on puisse vraiment faire forger les trucs Essayons mais Non C'est dégueulasse On se dit ouais trop bien on va enfin pouvoir le faire En fait on peut pas C'est quoi ces réponses de merde Est-ce que vous avez mis oui Ok ouais quoi Comme ça On a de l'armée là C'est marrant On a un perso important lui Le gars palouche Alors il me semble qu'il faille aller en haut Je suis pas sûr en fait Ouais non ça sert à rien de visiter Il me semble que ça sert à rien de visiter Pour aller plus vite on va directement retourner à l'accueil Et parler à Et lui parler Ouais on va dire ça pour voir Voilà on va lui dire toute la vérité C'est risqué mais faut le faire Voilà donc elle est bien de notre côté Voilà donc elle viendra avec nous plus tard On retrouve Nina Qui est un peu le cliché de la De l'adolescente De rêve de panchèrement De l'adolescente De l'adolescente Si il dit son nom Son nom inventé Je crois qu'elle va se barrer direct Pardon De l'adolescente 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 On va donc redortoir Qui se trouve juste ici Donc ça ne tiendra jamais en une vidéo Donc je ne sais pas si j'arrête maintenant ou après Pour l'instant vous n'avez pas vu grand chose d'intéressant Bon la règle de halakon d'évertoir C'est en haut Encore en haut Je ne sais plus où il faut aller Aucune idée Je ne sais pas où il faut aller C'est grave Bah non il devrait y avoir une scène Si c'était merveilleux Je vous avoue je ne me rappelle pas tant que ça Je sais que c'est le bordel qu'il va falloir faire 15 aller-retour Euh attendez c'est ça machin Ouais voilà Voilà c'est les femmes d'un côté et les mecs de l'autre Je ne sais pas Non parce que Wakaba c'est un homme Je vous le confirme Je ne sais pas Je trouve c'est mal Je ne sais pas si c'est la traduction qui est pourrie ou c'est rond comme ça C'est bizarre qu'elle la voit Ça c'est un bâillement Qui n'est pas traduit En fait c'est pas que c'est mal traduit Genre on ne comprend rien aux phrases C'est qu'il y a plein de morceaux qui manquent On dirait que la traduction n'a pas été vérifiée en fait C'est un peu bizarre Ok On dirait que la traduction n'a pas été vérifiée en fait On dirait que la traduction n'a pas été vérifiée en fait On dirait que la traduction n'a pas été vérifiée en fait Je ne sais pas si c'est vérifiée en fait On dirait que la traduction n'a pas été vérifiée en fait ... 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